L'once d'or qui est au sommet, 2500 dollars en progression de 20% depuis le début de l'année. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Oui, pour cette nouvelle saison. Merci Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. Comment on explique ce rebond, encore une fois, enfin ce pas ce rebond, ce record historique ? Parce qu'on a tout entendu, comme souvent on dit, voilà, les tensions géopolitiques. Mais il y en a toujours, vous me direz, il y en a peut-être un petit peu plus au fur et à mesure. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, on l'a vu aussi au Proche-Orient. On a dit oui, de l'intérêt élevé, c'est pas bon pour l'or. Et en même temps, ça n'a pas empêché l'or de monter. Mais c'est vrai que les taux vont continuer à baisser. La Fed devrait a priori baisser les siens en septembre. La BCE une seconde fois peut-être aussi en septembre également. Qu'est-ce qui favorise le plus l'or en ce moment ? Parce que sinon, a posteriori, tout profite à l'or. Qu'est-ce que tout profite à l'or ? Alors d'abord, des hausses. Vous allez voir, ce n'est pas ce qui explique, à mon avis et à mon sens, ces records battus par le métal jaune. Mais plein de hausses. Alors, vous avez la hausse des achats d'or physique, d'or papier. Et ça se matérialise, notamment dans la hausse de la collecte des ETF, par exemple. Donc la hausse des ETF. On a la hausse des achats par les banques centrales. Donc les banques centrales, globalement, au niveau mondial, sont acheteuses nettes d'or. Alors pendant des années, elles avaient été plutôt vendeuses nettes d'or. On a évidemment une hausse des risques géopolitiques. Vous venez de l'évoquer, mais guerre en Ukraine. Mais également, tensions avec la Chine. Le Proche-Orient, rien n'est réglé. Et les tensions restent vives. Avec toujours la crainte d'une extension du conflit entre Israël et l'Iran. Le monde retient son souffle, même si on l'a un tout petit peu oublié, parce que c'est sorti de l'actualité. Mais on attend toujours l'arrêt de poste iranienne à l'assassinat du chef du Hamas en Iran. Bref, on a quelques hausses comme ça, de facteurs qui peuvent expliquer en partie la hausse. Mais en réalité, ce qui explique cette hausse et ces nouveaux records battus, ce n'est pas les hausses, c'est une baisse. Et cette baisse, c'est la baisse annoncée des taux d'intérêt. Vous l'avez mentionné, David, les taux ont monté et l'or n'a pas vraiment baissé. Et pourquoi l'or n'a pas vraiment baissé ? Parce que je pense, et mon analyse a toujours été celle-là, c'est que les marchés n'ont jamais acheté une hausse durable des taux d'intérêt. Et donc, ils n'ont acheté qu'une hausse momentanée des taux d'intérêt pour venir casser le plus rapidement possible une inflation qui semblait hors de contrôle, mais qui en réalité était purement à ce moment-là, inflation post-Covid et inflation énergétique guerre en Ukraine. On est dans une inflation qui est conjoncturelle, qui n'est pas structurelle. Donc, les banques centrales ont monté très fortement les taux d'intérêt. Pourquoi ? Pour éviter que cette hausse de l'inflation passe de conjoncturelle à structurelle. Donc, elle s'enquiste dans l'économie avec des effets de second tour, des hausses de salaire, etc. Pour éviter une spirale inflationniste, ils ont voulu s'assurer de casser directement dans l'œuf cette inflation naissante. Pour autant, les marchés n'ont jamais acheté, et c'est pour ça que les bourses ne se sont pas effondrées avec cette hausse de taux, les marchés n'ont jamais acheté une hausse durable des taux d'intérêt. Et donc, l'or, pas plus que les marchés, n'ont réellement baissé à la faveur de cette hausse de taux. Mais par contre, à la faveur de la baisse des taux, il pourrait bien, et monter pour les marchés boursiers, et évidemment battre de nouveaux records pour le métal jaune. Donc, d'ailleurs, c'est un vrai faux record historique sur l'or. On dit 2500 dollars l'once, mais j'ai regardé au début des années 80, l'or avait culminé à 850 dollars. Vous me direz que c'est beaucoup plus bas, mais si on prend en compte l'inflation sur un peu plus de 40 ans, aujourd'hui, ça équivaudrait, en prenant en compte, encore une fois, la hausse des prix à 3400 dollars. On se dit que le vrai record, ce serait de revenir au minimum à 3400 dollars. Justement, on va y aller tranquillement, David, dans les années qui viennent, donc dans les mois et années qui viennent, en fonction, si vous voulez, des grands phénomènes monétaires, des grandes politiques de banques centrales, et puis de la manière dont les taux d'intérêt vont être baissés, et jusqu'où les banques centrales vont nous rebaisser les taux d'intérêt. Et puis, en fonction aussi, parce que l'or est avant tout l'expression de problèmes, et de problèmes monétaires et de valeurs monétaires, la question qui se pose, c'est évidemment la solvabilité des États. Et donc, alors qu'on est sans gouvernement en France, et qu'il va falloir que l'on discute un budget qui va être compliqué en cette rentrée de septembre 2024, n'oublions pas que les pays occidentaux, au sens large, la France, les États-Unis, l'Italie, la zone euro, nous avons un vrai sujet de pouvoir supporter des taux d'intérêt élevés sur des dettes qui sont à largement plus de 100% du PIB. Donc, quand on a une croissance à 2%, un endettement à 120% du PIB et des taux à 3%, ça veut dire que la charge de la dette, toute chose égale par ailleurs, et si toute la dette était au nouveau taux, ce qui n'est pas le cas, etc. Mais tirons un trait, le jour où on doit financer 120% de notre dette, ne serait-ce qu'à 3% de taux d'intérêt, avec un taux de croissance de 2%, on va avoir un immense trou dans la raquette, et que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc, voilà. – Puisqu'on parle des États-Unis, Charles, puisqu'on parle des États-Unis, un possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche qui pourrait exacerber les tensions avec la Chine, ça serait aussi favorable alors ? – Alors, je pense que là, pour le coup, Trump ou pas Trump, Harris ou pas Harris, c'est ni pour ni contre, bien au contraire, et tout est favorable alors, ou tout ce qui va se passer, à mon sens, sur la politique américaine, va rester relativement neutre pour l'heure, pour une simple et bonne raison, c'est que David, il ne vous a certainement pas échappé, ni à nos spectateurs, que la politique de, on va dire, de containment, pour contenir la Chine et endiguer la puissance chinoise qui avait été initiée, effectivement, sous Donald Trump, a été totalement poursuivie sous l'administration Biden. Et là, on est rentré dans quelque chose qui est complètement transpartisan, et si vous faites bien attention, cet endigment de la Chine, cet endigment économique de la puissance chinoise, s'il est aussi et également mené par l'Union européenne, j'en veux pour preuve, les dernières taxes mises sur, par exemple, les véhicules chinois électriques qui arrivent en Europe, qui aujourd'hui sont frappés par des malus écologiques extrêmement importants. Donc, ce qui soutient le plus, vous me disiez au début, ce sont les ETF, donc l'or, l'or papier, pas l'or physique, la demande. On a des chiffres là-dessus ? Sur l'évolution des produits financiers adossés, indexés sur l'or ? Oui, c'est 3,7 milliards de dollars de plus qui ont été mis, collectés par ces ETF, qui sont donc des contrats qui reproduisent et donc qui achètent des contrats à terme, etc., voire même qui, pour certains, prennent livraison d'or physique pour tout ou partie. Et donc, tous ces fonds d'or papier, c'est plus, on va dire, 4 milliards de dollars de collecte ces dernières semaines. C'est effectivement des montants qui sont importants et qui permettent de soutenir la demande. Mais, encore une fois, David, à mon sens, le facteur clé, le facteur le plus important, il est monétaire et donc, c'est la fin de cycle annoncée de hausse des taux par la réserve fédérale qui est plutôt très favorable au métal jaune et qui devrait porter les cours dans les prochains mois. En préparant l'émission, Charles, je suis tombé sur un article qui expliquait que beaucoup d'épargnants chinois, écœuraient, il y a de quoi, par l'effondrement de l'immobilier en Chine et des bourses locales, avaient placé leur économie justement en or. Ça peut jouer, ça aussi ? Alors, oui, bien sûr, ça peut jouer parce qu'évidemment, ça vient directement s'impacter sur la demande mondiale. Il ne faut pas oublier que la production d'or au niveau mondial, elle est relativement limitée. Je dirais, c'est un peu comme la production de pétrole, c'est-à-dire que c'est une question d'élasticité de l'offre. On a peu de capacité à augmenter l'offre. Donc, quand la demande est soutenue, eh bien, ça a des effets importants sur les prix. L'ajustement, ne pouvant pas se faire par une augmentation significative de la production, eh bien, cela se fait par une augmentation significative ou plus ou moins significative des prix et des cours. donc, oui, ça vient évidemment alimenter la demande en or, mais encore une fois, le plus significatif dans ce mouvement, j'insiste vraiment, c'est les taux d'intérêt. Si vous voulez savoir comment l'or va se comporter, surveillez les taux d'intérêt. L'or est profondément impacté par cette notion monétaire, macroéconomique, monétaire au sens large. c'est vraiment ça le juge de paix ultime sur l'or et pas les achats des consommateurs chinois, quand bien même, ça peut avoir un impact à court terme. Même les achats des banques centrales, alors pas les banques centrales occidentales, mais je disais que les banques centrales russes, chinoises, turques ou autres, achetaient notamment de l'or pour se dédollariser. Oui, alors ça, c'est un phénomène pareil. Là, on est dans un phénomène qui est tendanciel, qui est structurel. Donc ça, ce sont effectivement des facteurs de soutien et des facteurs d'alimentation importants de la hausse de l'or. Mais encore une fois, pourquoi on achète de l'or ? Alors, quand on est dans une, quand on est, quand on parle d'une banque centrale, là, les banques centrales, elles achètent de l'or, vous parliez, des banques centrales non occidentales pour se dédollariser et donc pour diversifier leurs réserves de change et les rendre moins sensibles à l'extraterritorialité américaine, c'est-à-dire que les Américains vous mettent sous sanction quand vous utilisez le dollar d'une manière dont ils ne le souhaitent pas. Et donc, si vous commercez avec des pays sous embargo en utilisant le dollar, vous allez être embêtés. Mais en réalité, les banques centrales non occidentales n'achètent pas de l'or, David, pour uniquement commercer en or. Elles ne vont pas s'échanger des matières ou des produits finis contre de l'or. En réalité, elles achètent de l'or pour garantir la valeur de leur monnaie. Ça nous ramène toujours à cette notion monétaire. L'or a une fonction profondément monétaire et y compris dans le système monétaire actuel où on pourrait penser qu'on est en change flottant et qu'il n'y a plus de gold standard, il n'y a plus l'état-loi or. Et pourtant, pourtant, encore une fois, c'est les fameuses paroles du général de Gaulle, celui qui parie contre l'or parie contre 6 000 ans d'histoire, la monnaie papier, elle est ce qu'elle est, la monnaie ultime, la réserve ultime de valeur, c'est l'or, c'est le métal jaune, c'est consubstantiel au système monétaire international. Ça veut dire, très concrètement, que les banques centrales, elles le prouvent, elles ont besoin de réserve d'or tout simplement pour garantir de manière ultime la valeur de leur monnaie. Charles, avant de se quitter, je vous sens évidemment haussier et je lisais que les économistes de chez City voyaient aussi l'or à 3 000 dollars d'ici un an. Mais quand on voit les chiffres, 20% de hausse pour l'or depuis le début de l'année, 40% sur 3 ans, 60% en 5 ans, 100% en 10 ans multiplié par 10 en 20 ans. Certains et certaines qui nous écoutent vont se dire oui, mais ça ne monte pas au ciel. Est-ce que peut-être que l'or aussi a mangé son pain blanc ? Je ne pense pas, David. Je vous parlais de la monnaie, je vous parlais des aspects monétaires de l'or, je vous parlais de l'endettement des États. En réalité, et moi, je suis haussier depuis des années sur l'or, donc je n'ai strictement aucun mérite, je dis simplement que le problème économique fondamental que nous avons est un problème de création monétaire. Vous avez, si vous regardez l'évolution de l'or et si vous regardez l'évolution de l'inflation comme vous l'avez évoqué tout à l'heure et si vous regardez l'évolution des masses monétaires qu'elles soient aux États-Unis ou en Europe, l'augmentation des niveaux d'endettement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas l'or qui monte, c'est plutôt la monnaie qui baisse et la masse monétaire qui augmente de manière trop importante l'ajustement est loin d'être terminé à mon sens. Si on voulait exprimer la même quantité d'or comme vous le disiez autour du pic des années 80 par rapport à aujourd'hui, et bien effectivement si on raisonne en inflation, vous avez évoqué plus de 3 000 dollars l'once, si on raisonne en masse monétaire, certains peuvent même parler de 10 000 dollars l'once, la vérité, l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que encore une fois, si on veut comprendre l'or, on doit comprendre la monnaie, on doit surveiller les aspects monétaires du système monétaire international et je pense que M. Arthus que vous allez recevoir après pourra vous en dire plein d'autres choses également. Merci beaucoup, point de vue signé. Charles Sanna, fondateur du site Insolensiai. Merci Charles, salut. Merci David, merci à tous.